Bonjour à tous, quel est le message pour toi aujourd'hui, toi qui tombes sur cette vidéo et on te parle de la personne de ton cœur, la personne avec qui il y a peut-être un conflit, cet homme un petit peu dans l'ego qui peut être un peu parfois fermé, ne communique peut-être pas assez sur ses sentiments. Alors on va aller voir ce que ce tirage par rapport à cet homme a à te donner comme information et qu'est-ce que l'on va te dire. Alors on te dit clairement que cet homme aujourd'hui est dans une phase de transformation, d'évolution personnelle. Il est en train de comprendre qu'il a commis des erreurs et en fait on me dit que la nécessité pour lui c'était de trouver cette voix intérieure, cette sagesse qu'il n'a pas su écouter justement à cause de cet ego trop présent. Quelqu'un doit s'effermer et aujourd'hui par les événements qu'il vit à titre personnel dans sa vie, indépendamment de toi, il est en train aujourd'hui de prendre ce tournant personnel où il va du coup faire des choix en fonction de ce qui résonne avec lui, de ce qui est juste et de ce qui est sain. Tu as été pour lui cette petite étincelle qui allumait une bougie. Alors l'étincelle, il ne l'a pas forcément accepté, il t'a peut-être rejeté, il n'a peut-être pas forcément accepté ce que tu lui disais dans un premier temps parce qu'il ne voulait pas l'entendre, parce qu'il n'en était pas là, parce qu'il n'était pas prêt à entendre tout ça. Mais clairement, cet homme aujourd'hui est en train de prendre conscience indépendamment de toi, peut-être loin de toi, peut-être sans communication avec toi, que ce que tu disais n'était peut-être pas forcément erroné et qu'il a eu tort de t'écouter. Et en fait, on te dit qu'il est en train de lever le voile de l'illusion sur des rapports avec des personnes autour de lui. Il est en train de lever cette distance qu'il a installée avec toi, mais surtout, il est en train d'instaurer une distance avec ceux qui étaient proches de lui, qui étaient toxiques. Et clairement, il comprend que les choix qu'il a fait par amour ont été ponctueux d'erreur. En fait, il a compris qu'il t'a tenu responsable d'énormément de choses. Il a compris que dans le rapport, dans la relation qu'il avait eue avec toi, cette distance qu'il t'avait imposée ne vibre plus du tout avec lui. Et c'est quelqu'un qui, pour le coup, est en train d'accepter la nature de votre lien. Alors, il a agi d'une manière dure, difficile. Il t'a dit qu'il ne t'aimait pas. Mais attention, sachez qu'une personne avec un lien particulier va en fait avoir cette dualité entre son égo, ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas, ce qu'il vibre comme ça, c'est carré, c'est pas autrement. Et en fait, son chakra du cœur qui l'emmène vers ses rapports. Et en fait, tu vois, on te dit, il lève de voile de l'illusion. Il comprend que la distance qu'il a mis avec toi dans l'amour était une erreur. Parce que justement, ce lien éternel qui vous unit est important pour lui. Alors, clairement, ce qu'on voit, c'est que par les erreurs qu'il a commises, il croit aujourd'hui que c'est mort ou peut-être que c'est toi qui penses que c'est mort. Et ce qu'on te dit, c'est que là, il va franchir ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Il rentre dans cette étape qui est nécessaire. On parle d'énergie tierce extrêmement négative autour de lui, voire toxique, qui le font énormément travailler. Ces vibrations basses, ces vibrations énergétiques difficiles doivent casser le fonctionnement du mental. Le mental n'est pas notre ennemi. C'est comme une grosse couverture. Mais cette couverture, il faut accepter aussi à un moment donné de la briser. Et clairement, on voit qu'il est en train du coup de se poser. Il se pose énormément de questions, beaucoup de questions sur le sens de sa vie, sur le sens de votre relation et de votre lien. Et il est aujourd'hui rentré dans un phénomène où il accepte de s'écouter. On te parle de méditation. Si c'est quelqu'un qui aujourd'hui s'ouvre un petit peu à la spiritualité, va, tu vois, acquérir cette connaissance profonde qui vient du plus profond de lui-même. Cette connaissance que tu sais qu'il a, parce que tu as vu en lui des choses que lui ne voyait pas, qu'il n'aimait pas, qu'il n'acceptait pas. Et ce qu'on te dit, c'est voilà, ce phénomène de temps va jouer en votre faveur. Il a une vraie prise de conscience. C'est le tournant du runner. C'est le tournant spirituel qu'il doit vivre. Il est dedans. Il est en train de cheminer sur son éveil personnel qui, du coup, va l'amener à te recontacter.